Il n'y a pas vraiment de difficultés spécifiques, mais simplement des éléments de contexte qui sont à prendre en considération, qui sont l'insularité, la distance par rapport à la métropole, à ses fournisseurs, et donc probablement également un effet d'échelle qui fait que tout coûte plus cher dans les outre-mer. Si vous prenez par exemple une installation de dessalement d'eau de mer, plus cette installation va être petite, plus elle va coûter cher en investissement et en exploitation pour chaque mètre cube produit. Alors en fait c'est assez intéressant comme question dans la mesure où le groupe Suez a développé au fil du temps tout un tas de technologies, alors quand je dis les technologies, il y a les technologies dans le hard, c'est-à-dire les systèmes de traitement d'eau, alors quand je dis traitement d'eau c'est pour produire de l'eau potable ou pour assainir des eaux usées, mais Suez a également développé tout un tas d'outils numériques qui sont liés à j'ai envie de dire l'intelligence de l'exploitation, l'aide à la prise de décision et donc la spécificité du travail que nous avons accompli au cours des dernières décennies, ça a été justement d'adapter ces technologies qui ont été développées en métropole au contexte spécifique des Outre-mer. Et il se trouve qu'on a un certain nombre de références qui sont relativement uniques. Je citerai en exemple l'île de Bora Bora où nous avons d'une part une installation de dessalement d'eau de mer avec des membranes d'osmose inverse pour produire donc à partir de l'eau de mer, de l'eau potable, dans les quantités importantes qui sont requises par tous les grands hôtels qui sont présents sur Bora Bora. Ensuite nous récupérons les eaux usées en provenant de ces hôtels qui sont traitées là aussi avec des traitements sophistiqués, c'est-à-dire des membranes d'ultrafiltration qui permettent de rejeter des eaux qu'on appelle de qualité eau de baignade et en fait plutôt que de rejeter l'eau dans le lagon de Bora Bora, eh bien on a un réseau d'eau industrielle qui retourne donc sur les hôtels notamment et qui leur sert pour l'arrosage des espaces d'air par exemple et donc qui permet d'optimiser la production d'eau, la ressource, etc. Donc typiquement là on est sur un sujet où on a adapté les technologies qui ont été développées en métropole dans un contexte local. C'est un enjeu fondamental puisque en fait la technologie a beaucoup évolué. Aujourd'hui nos collaborateurs ont tous des tablettes numériques, des outils experts à exploiter, ils sont en contact permanent avec un centre de pilotage, etc. Et donc la formation des jeunes est quelque chose d'absolument indispensable. Quand je dis la formation des jeunes, c'est aussi la formation continue de nos collaborateurs. Et aujourd'hui, quand on regarde, quand on se retourne vers le passé, entre les effectifs de départ et les effectifs d'aujourd'hui, on a multiplié par cinq le nombre de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. Et ce sont des générations de collaborateurs locaux qui ont été formés à nos métiers, sachant qu'il y a des sujets spécifiques. Un électromécanicien, c'est un électromécanicien, mais il y a quand même tout un tas de spécificités liées au type de matériel qu'on utilise. Que ce soit au niveau, encore une fois, digital ou au niveau électromécanique, si je puis dire. Sous-titrage Société Radio-Canada